Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Festival Cine Latino et Jandou Cinéma, et donc à l'occasion de la mise en place de la première résidence d'écriture long-métrage de Jandou, première résidence qui arrive à son terme, et donc le prochain appel à projet sera prochainement lancé. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être directement commencer. Anaïs, je vais peut-être te laisser te présenter et puis commencer ta présentation en réponse notamment aux très nombreuses questions que nous avons reçues, et je vous en remercie parce qu'effectivement c'était très très riche. Donc Anaïs, à toi la parole. Je crois que tu voulais partager un document à un certain moment, mais on va mettre en place pour que ce soit possible. Ok, je te remercie beaucoup. Je voulais savoir à peu près combien il y avait de personnes qui étaient présentes ? Alors il y a 96 personnes présentes. D'accord, qui sont tous auteurs, j'imagine, majoritairement ? Pour la plupart, oui, tout à fait, auteurs et autrices. Ok, écoutez-moi, on a une heure, c'est ça ? Un peu moins d'une heure ? On a une heure, pile poil. Donc, moi je suis Anaïs Bertrand, j'ai fondé un séance production en 2012. On a produit 29 courts-métrages, ou 2 long-métrages, avec une ligne éditoriale, on va dire, qui est celle qui m'intéressait au début de la création de la société, de ce que je préfère refier de genre d'auteur, c'est-à-dire des films d'auteur, mais dans lesquels les fantastiques, l'antiquité, on peut faire des incursions sans répondre à tous les codes de ce qu'on appelle par des moteurs en scène, donc en fait, on ne touche pas à l'extraordinaire ou à l'étrange, je suis très intéressée par des gens qui ont des marques. Excuse-moi, Anaïs, apparemment, oui, il y a des bruits parasites, le sang n'est pas très bon, je ne sais pas si tu as un casque. Ah voilà, ce sera peut-être… Vous m'entendez mieux, là, j'ai des deux oreillettes. Ok, super. Donc, je disais avec une ligne éditoriale, qui est donc celle que j'aime beaucoup défendre d'un genre d'auteur, mais qui est évolée au fur et à mesure des années, et je vais aussi fermer la fenêtre un instant. Vous venez donc au fur et à mesure des années parce que j'apprécie aussi beaucoup les réalisateurs, les metteurs en scène qui ont des univers graphiques, on va dire, très forts. Donc, ça peut être une histoire tout à fait, je ne dirais pas banale, parce qu'il y a vraiment des histoires banales, mais ça peut être une histoire dans laquelle l'étrange ou l'extraordinaire, ce que je disais tout à l'heure, qui sont des points qui m'intéressent, ne font pas partie du récit, mais dont les réalisateurs ont envie de faire de la mise en scène. Je n'ai absolument rien contre le cinéma, caméra à l'épaule, très documentarisée. Simplement, je ne serais pas la bonne personne pour le produire, même si parfois, j'aime aussi en regarder. Donc, on a produit 29 court-métrages. Les premiers ont été vraiment des films qui ont eu du succès dans des festivals qu'on peut dire fantastiques, mais ils ont aussi trouvé leur public dans les festivals plus traditionnels. Donc, on est arrivé assez rapidement à concilier ce qu'on avait envie de faire, à savoir faire apprécier du cinéma dit de genre, qui, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, n'était pas très à la mode, en tout cas pas en court-métrage, à des programmateurs de festivals qui n'ont pas eu peur de mettre à l'écran nos histoires qui étaient horrifiques, fantastiques, etc. J'ai été rejointe dans ma société par une productrice qui s'appelle Pascaline Saillant, qui avait dans son line-up un long-métrage péruvien qu'elle faisait en coproduction minoritaire, qui a été le premier film d'installe en France, mais en production associée, ce qui n'est pas une production déléguée. Le film a fait sa première à la Berlinale. Et moi, j'ai produit en 2018, tourné en tout cas en 2018, d'une auteure que j'avais rencontrée en 2014, un film qui s'appelle Jumbo, qui a été notre premier long-métrage en tant que producteur délégué, qui était ce qu'on peut appeler un gros premier film, puisque c'est un film qui a presque 3 millions d'euros, que nous avons dû faire entre la France, la Belgique et le Luxembourg, parce que nous n'arrivions pas à lever le budget suffisant en France. Et la réalisatrice étant d'origine belge, il y a eu des ponts qui se sont faits très rapidement, d'autant plus que le scénario, lorsque je l'avais lu, avait quelque chose de très américain. Elle a fait des études à l'American Film Institute, mais je voyais vraiment les Hauts-de-France, le Nord-Calais. Donc, c'est très naturellement rapproché de la Belgique. Et très rapidement, également, quand nous n'avons pas eu de télévision en France et qu'il était compliqué de trouver une région en France, on s'est rapprochés du Luxembourg, puisqu'en plus, les lieux de tournage étaient à, on va dire, à peine une heure de voiture les uns des autres. Donc, c'était une coproduction à la fois financière et à la fois très artistique, et qui a permis au film de se faire et de sortir en 2020. Pas le 18 mars, comme vous pouvez l'imaginer, mais le 1er juillet, après avoir fait sa première à Sundance et avoir eu un prix à la Berlinale dans la section Génération. Et nous travaillons actuellement, nous finançons actuellement, dans le but de tourner cet été, le premier long-métrage de Jean-Baptiste Durand, qui est un auteur installé à Montpellier, avec lequel j'ai déjà fait plusieurs court-métrages produits et autoproduits. C'est un film qui raconte une sorte d'amitié très forte entre deux garçons qui va être mis à mal un été par l'arrivée d'une jeune femme, avec lequel l'un des deux va sortir. Ils vont requestionner leur amitié, et c'est comment est-ce qu'elle va se détruire et se reconstruire au long de ces semaines sous le soleil écrasant de la région. Est-ce que déjà, je ne sais pas, vous avez quelques questions ou pas encore ? Alors, il y a pas mal de questions que je t'avais envoyées. Oui, tu m'avais envoyé les questions. Voilà, je ne sais pas si on commence peut-être par répondre à celles-ci, et après, peut-être on enchaîne sur d'autres questions, s'il y en a d'autres qui émergent. Alors, je trouve que je vais les prendre dans comment sélectionner les sociétés de production à contacter pour son projet de long-métrage de fiction. Alors, il y a un outil qui est très, très utile qui s'appelle Unifrance, auquel je vous conseille d'adhérer, puisque sur Unifrance, vous avez quasi toutes les sociétés de production qui sont indiquées et tous les films qu'elles ont produits. Donc, si votre film a une typologie particulière, évidemment, il faut essayer d'aller voir une société de production dont la ligne éditoriale correspond en fait à votre projet. C'est vrai qu'il m'arrive de recevoir des films, justement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, où le réalisateur parle tout de suite d'un truc très documentarisé, caméra à l'épaule, que je m'interroge sur le fait qu'il a vu nos films, ou en tout cas qu'il a lu la petite présentation qu'il y a sur notre site Internet. Les sociétés de production ont aussi des sites. Vous pouvez aussi aller voir ce qu'ils racontent dessus. Souvent, ils se définissent sur les premières pages. Donc, mon conseil, c'est vraiment déjà d'aller faire le tri et d'aller sélectionner des sociétés de production qui font du cinéma qui vous parle. Parce que vous allez sans doute parler le même langage et regarder dans la même direction. Et c'est la première chose à faire. Si on ne regarde pas dans la même direction entre producteur et réalisateur, on se retrouve à faire un film qui n'est ni celui de l'un ni celui de l'autre et on commence à souffrir. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, je ne connais pas la typologie de votre film, mais si votre premier film n'est pas à 10 millions d'euros et qu'il n'y a pas Jean Dujardin, vous pouvez aussi aller voir les sociétés de court-métrage qui ont un peu de succès et qui ont aussi envie de passer du cours au long, qui cherchent de jeunes auteurs pour passer du cours au long. Donc, il ne faut pas vous interdire d'aller aussi toquer aux portes des plus jeunes sociétés. Quand je dis plus jeunes, je ne parle pas évidemment d'une société qui a un an, mais peut-être une société qui a 4-5 ans et qui a déjà dans son line-up de jolis courts-métrages qui pourrait vous parler. Doit-on procéder différemment quand le projet est déjà soutenu par le CNC ? Je ne comprends pas cette question. Je ne sais pas qui est la personne qui avait posé cette question. En fait, ce qui se passe, c'est que pour tout vous dire, un projet peut être déposé effectivement au CNC, au comité de lecture, on est d'avant réalisation ou on avance sur E7. Il est clair qu'au moment de la plénière, il faut avoir un producteur pour continuer. On peut avoir un avis positif d'un comité de lecture, mais il faut avoir un producteur pour passer en plénière puisque ça se fait en deux temps. J'espère avoir répondu à cette question. Comment est-ce qu'on rencontrait des producteurs ? Peut-être en allant au Franprix, en traînant aux rayons surgelés. Je ne sais pas. Il y a différents lieux dans lesquels on peut trouver des producteurs. Il y a des marchés de la production. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Peut-être que tu as justement quelques marchés ou un festival à recommander. Oui, il y a plusieurs endroits où vous trouvez des producteurs. Il y a les lieux de certaines résidences ou d'organismes. Et là, je vais parler court et long métrage, évidemment. Je trouve que c'est important. Mais vous avez la maison du film, évidemment, qui organise des rencontres, des projections. Vous pouvez déposer vos projets. Vous savez, au Moulin d'Andée ou au Groupe Ouest. Et là-bas, vous serez aussi amenés à rencontrer des producteurs. Il y a les résidences Sophine, évidemment. Il y a le festival de Valence, scénario au long cours. Il y a l'atelier des jeunes auteurs à Aix-en-Provence, qui s'occupe de courts-métrages. Mais vous rencontrerez des producteurs qui ont aussi fait du long. Il y a bien évidemment la ruche. Il y a la métive. Vous pouvez aussi, quand vous passez par le CNC, à l'aide d'avant-réalisation, ils peuvent vous donner aussi une bourse récidance d'écriture. Voilà quels sont les différents endroits. Il y a aussi... Il faut déjà avoir un producteur quand je parle de l'émergence ou du clos. Mais, par exemple, je peux déjà vous faire un copier-coller. Est-ce que vous voyez ? Alors, c'est quelque chose que tu as envoyé dans le chat ? Exactement, c'est dans le chat. Alors, moi, je ne vois pas. Peut-être que tu me l'as envoyé. Non, peut-être que tu l'as envoyé. J'ai écrit peut-être à une personne qui a une question. Oui, oui, attendez. Je remets ça à tout le monde. Il faut l'envoyer à tout le monde, exactement. Voilà, je pense que tout le monde a reçu. C'est marqué. Oui, parfait. J'en profite aussi pour répondre aux petites questions qui se posent dans le chat. Donc, peut-être qu'on composait un projet de long métrage sans scénario, mais juste un roman. Je l'ai qu'il en visionnant les films à chacun son. Vous pouvez tenter d'envoyer le roman à la personne. Je vous conseillerais peut-être d'être publié avant. C'est vrai que ça se fait assez rarement, parce que du roman, il va falloir faire tout un travail d'adaptation en scénario. Je ne sais pas après si vous êtes Barbero, auteur de roman ou auteur de scénario déjà, mais peut-être que si vous voyez, vous visionnez le film à chaque instant, ça peut être bien de commencer l'adaptation par vous-même, puisque j'ai envie de dire qu'un producteur peut s'intéresser à un bouquin qui fait un petit peu de bruit. Et souvent, d'ailleurs, les ouvrages qui sortent et qui ont un peu de succès sont très, très rapidement optionnés. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être tenter. Moi, je ne sais pas si on m'envoie un roman. Tout dépendra de la taille du roman. Si je reçois un roman de moins de 100 pages, je prendrais peut-être la peine de le lire si le résumé me parle. Mais il est vrai qu'il est mieux d'envoyer un scénario. Et là, je vais quand même revenir dessus. Je vais quand même revenir sur le fait d'envoyer déjà une continuité dialoguée, mais ça répondra à Laetitia qui indiquait quels sont les éléments envoyés. Je vais revenir aussi sur ce qu'il faut envoyer exactement comme élément un petit peu après. Existe-t-il une liste des sociétés de production classées par genre, type, projet, etc.? Donc, je vous conseille encore une fois d'aller sur le site d'Unifrance pour voir un petit peu si vous aurez les sociétés classées par genre, par type de projet. C'est très compliqué parce que moi, j'ai une ligne littorale qui est quand même assez définie, mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont, on va dire, généralistes. Mais allez sur Unifrance et également, vous pouvez vous rendre sur le site du SPI, Syndicat des producteurs indépendants et qui liste aussi beaucoup de producteurs qui répondent à une charte de diversité à laquelle moi, j'adhère totalement à la défense de l'indépendance et de la diversité. Je peux juste ajouter Anaïs, excuse-moi, justement pour ceux qui sont intéressés par le fait de rencontrer des sociétés de production basées en Occitanie, on a également un répertoire sur le site internet d'Occitanie Films que nous sommes en train d'enrichir et donc qui deviendra bientôt une véritable plateforme vitrine, on va dire, avec effectivement une classification par genre de ce que produisent les sociétés de production avec leur Filmo, leur contact, les liens vers IMDB éventuellement, enfin voilà, donc quelque chose d'assez riche qui vous permettra aussi de rencontrer les sociétés de production basées en Occitanie et donc peut-être un petit peu plus facile à rencontrer, mais voilà, c'est juste un autre outil. Je te laisse poursuivre. Bien sûr. Je lis un petit peu toutes les questions pour voir si je ne peux pas les regrouper. Comment intéresser un producteur avec un projet de film quand on n'est pas un cinéaste confirmé ? Tout dépend si on parle de court ou de long métrage encore une fois. Moi, j'aime beaucoup produire des premiers films, c'est-à-dire de cinéastes non confirmés, de cinéastes qui n'ont potentiellement jamais fait même de court métrage. C'est assez rare de partir sur un long métrage avec quelqu'un qui n'a pas fait de court. Ça peut arriver dans des cas assez particuliers de films à gros budget d'une personne qui évoluerait déjà dans le système ou vous voyez ce que je veux dire, qui n'aurait pas besoin de passer par la case du court parce qu'on parle de films de marché. Je pense après, c'est vraiment à l'appréciation du producteur. Il y a des producteurs qui préfèrent travailler avec des cinéastes confirmés, qui vont dans des festivals, qui vont essayer d'aller voir des producteurs, des réalisateurs, pardon, qui ont déjà eu des prix, des choses comme ça. Et puis, il y a des producteurs qui ont envie de tenter, effectivement, avec de jeunes cinéastes. bien évidemment, après, on reçoit deux à trois scénarios par jour de court et long métrage. Je ne sais pas si vous imaginez, donc je ne peux pas tout lire. Donc, bien évidemment, ce qui va m'attirer d'abord, c'est le pitch. Ce sont les quelques lignes qui vont raconter l'histoire, la manière dont c'était écrit le mail, est-ce qu'il est écrit correctement, est-ce qu'on s'adresse bien à ma société ? Le truc tout bête, je peux peut-être passer à côté de la future palme d'or, mais si vous m'écrivez « Bonjour, Takami Productions », je ne lis pas le mail, je le mets directement à la poubelle, car il faut être un petit peu vigilant à qui on parle. voilà, l'élément déclencheur dans le scénario, ça rejoint ce que je disais par rapport à la ligne éditorale du producteur et est-ce qu'il a envie de travailler grâce à la confirmer ou pas. Un élément déclencheur, nous, enfin, on fonctionne absolument au coup de cœur. C'est-à-dire l'élément déclencheur, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous saisir, une histoire qui va peut-être vous surprendre en tout cas. pour moi, l'élément déclencheur dans le choix d'un scénario, c'est simplement le fait qu'il me parle et on est dans une totale subjectivité. Un scénario qui peut me parler ne peut absolument pas parler à quelqu'un d'autre. C'est vraiment, on est vraiment dans la subjectivité, mais après, je vous conseille bien évidemment de suivre les règles d'écriture d'un scénario, d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop long, que ce soit en cours ou en long métrage, ça fait toujours un peu peur des scénarios de 200 pages en scénario. Ça veut dire que peut-être la personne n'a pas su enlever les éléments qui n'étaient pas nécessaires. Mais encore une fois, je vais revenir aussi sur ce que moi, je préfère recevoir quand je reçois un dossier. Je pense qu'on peut plus ou moins arriver quels sont les éléments essentiels d'un dossier à présenter à un producteur. Je vous dis déjà les pièges à éviter, c'est essayer de trouver la société qui a la même ligne éditoriale, en tout cas qui a envie de produire une typologie de films comme le vôtre et éviter évidemment peut-être le ton un peu trop. On se connaît alors qu'on ne se connaît pas. Éviter de vous tromper de non, éviter d'envoyer aussi trop de mails. Parfois, effectivement, faire une relance, c'est important parce que parfois, on peut passer à côté d'un email et une relance, ça peut être une bonne chose. Parfois, les producteurs n'ont pas le temps de répondre à tous les mails. On essaie de dire non au projet, au moins d'envoyer un mail pour dire bien reçu, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'aide éditoriale. Mais c'est vrai que parfois, on passe un petit peu à côté, donc évitez d'envoyer 60 mails. Je sais bien que vous n'êtes pas des psychopathes, mais il y a parfois des gens qui sont un peu compliqués. Donc, quels sont les éléments à inclure absolument dans un dossier ? Sur quel point faut-il mettre l'accent ? Y a-t-il des éléments non obligatoires mais qui pourraient être agités au dossier ? À quel point le scénario doit-il être avancé pour envisager de présenter son non-métrage à une société ? Pouvez-vous nous parler de la note d'intention ? Alors, je vais simplement commencer avant de vous montrer le dossier type qui est celui que je fais pour Chien de la Casse. Vous dire que, à part quand on avait passé par peut-être des résidences d'écriture, peut-être par un co-taire, en tout cas, qu'on a passé ce longtemps de développement qui peut durer entre un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour avoir le scénario abouti, qui puisse être présenté aux financiers, j'entends pas aux producteurs. Je vous conseille vivement, avant d'envoyer une continuité dialoguée à un producteur, de lui envoyer un traitement ou un synopsis développé. Je pense que ça n'a aucun intérêt d'envoyer une continuité dialoguée parce que sinon, moi, je passerais littéralement mon temps à lire des scripts et toutes les sociétés ne sont pas dotées d'un chargé de développement. Donc, je vais vous faire un petit peu, je vous rappelle le béabade de comment est-ce qu'on écrit, mais un scénario, c'est un synopsis, un séquencier, une continuité dialoguée. Parfois, on passe du synopsis qui peut faire un, deux, trois pages au traitement parce que ce sont effectivement ce que demandent certaines résidences d'écriture, certains concours. Malheureusement, malheureusement, en tout cas, il est toujours beaucoup plus facile d'écrire un traitement une fois qu'on a eu la continuité dialoguée puisque le traitement n'est qu'une réduction de la continuité dialoguée. Donc, je vous conseille d'écrire d'abord un synopsis, un séquencier, un traitement s'il est demandé de toute façon entre le synopsis et le séquencier et vous passerez la continuité dialoguée quand vous aurez trouvé un producteur parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de se mettre à travailler sur une continuité dialoguée et je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui vous demanderont souvent de repartir en séquencier pour avoir une structure qui soit la meilleure possible, pour avoir un récit qui soit le plus vendeur possible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'envoyer une continuité dialoguée, d'avoir un intérêt et que le producteur vous dise non, je suis désolée mais la continuité, là, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, pour moi, intéressez d'abord votre producteur ou le producteur ou les producteurs que vous vous contactez avec un synopsis développé, quelque chose qui va faire, allez, on va dire une dizaine de pages grand maximum qui racontera l'histoire du début à la fin, évidemment, ce qui n'embige pas que dans votre pitch, vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Voilà mon conseil, vraiment mon conseil d'écriture. On s'épuise à retravailler, retravailler, retravailler encore une continuité dialoguée, là où parfois, c'est simplement que le squelette n'est pas encore assez solide, qu'évidemment, c'est la base de tout. Donc, il faut que vous ayez un squelette qui soit le plus articulable, le moins rigide possible pour pouvoir avancer, en continuer dialoguée tranquillement avec un producteur et parfois un co-auteur puisqu'un producteur peut aussi vous proposer d'avoir un co-auteur et ça peut être ou un collaborateur au scénario, quelqu'un qui n'écrit pas mais qui vous sert à faire le ping-pong et ça peut être aussi une très bonne chose pour dénouer des nœuds qui se trouvent dans une histoire depuis trop longtemps. Alors, je vais partager mon écran et Géraldine, on y croit cette fois-ci. On y croit. Alors, nous avons fait quelques essais. Je commence par te dire que tu as désactivé le partage d'écran donc pour moi, je ne peux pas. D'accord, alors là, c'est Thomas qui est aux manettes qui va partager le… Il faut autoriser une participante à effectivement partager son écran. Alors, peut-être essaye ou Thomas, fais-nous un petit signe quand c'est bon. Alors, peut-être essaye Anaïs à voir s'il l'a mis en place. C'est bon. C'est bon ? Alors, vous voyez tout là ? Enfin, vous voyez tout, vous voyez un écran ? Tout à fait, on voit l'écran. Donc, vous allez voir deux choses tout d'abord, c'est qu'en long métrage et là, je vous parle d'un dossier qui est… Oui, on ne va pas le… Comment dire ? On ne va pas le resituer, mais là, c'est un dossier qui est très abouti, donc il part en financement. Il pourrait tout à fait… J'ai enlevé des données administratives et financières, donc qui est en fait un dossier pour moi assez parfait que vous pourriez envoyer un producteur. La première chose que vous voyez, c'est que je sépare le scénario du dossier de présentation. Sinon, ça fait un énorme bloc. Donc, j'envoie toujours le scénario séparé. Alors, je vais vous mettre… Est-ce que vous voyez les petites miniatures de vous ou bien vous ne voyez que l'écran ? Non, on voit tout. Enfin, on voit l'écran avec… Là, on voit effectivement tes petites manipulations autour du dossier. OK. Donc, vous voyez, ça, c'est donc… OK. Ça, c'est donc le scénario. Donc, l'entête de la société de production. Bon, vous, ça serait par exemple vos coordonnées, par exemple. là, c'est un dessin que Jean-Baptiste a fait des deux comités en principaux puisqu'il est aussi dessinateur. Je trouve ça toujours bien d'avoir un élément graphique puisque ça donne envie, ça attire le regard. C'est donc Anthony Bajon et Raphaël Quenard. Vous avez le titre du film, le nom du réalisateur, les deux collaborateurs au scénario qui sont Emma Benestan et Nicolas Fleurot. La numérotation de la quantité Véloguée, ce qui est donc une V5 que nous avons mis en financement. N'oubliez jamais que si vous changez juste deux, trois mots, ce n'est pas la V6, V7, sinon on termine à 20-28 et là, ça fait peur à tout le monde. Mais il faut vraiment que ce soit des corrections importantes dans un script pour changer de numéro de version. On met aussi du coup sa date et là, on met tous les petits logos un peu sexy qui ont supporté le film, à savoir le Sensei pour l'aide à la réécriture, le Clos qui est une résidence durant laquelle le réalisateur se confronte, prend un par un et travaille son script quand il est déjà assez abouti. Il peut parler des compositeurs, il peut parler des acteurs. Émergence qui est donc une résidence durant laquelle le réalisateur va pouvoir réaliser une séquence de son film. Pour Chien de la Casse, on avait choisi de faire un préquel, c'est-à-dire quelque chose qui se passe avant le film dont je pourrais d'ailleurs vous montrer un extrait si vous voulez, vous me dites. Le groupe Est où Jean-Baptiste avait commencé à écrire son scénario comme c'est quelqu'un qui vient des arts, des beaux-arts, il n'avait pas totalement les outils de l'écriture et il a vraiment constitué une méthode là-bas. C'est un lieu que je vous conseille de tenter. C'est évidemment un lieu très sélectif mais il est ressorti très à l'aimé du groupe Ouest pour savoir comment est-ce qu'on développe une histoire jusqu'à continuer de dialoguer. La région Citanie, évidemment, qui nous a aidés à l'écriture, au développement et tout récemment à la production. Et le Moulin d'Andée qui est un lieu aussi d'écriture où on a un ou deux par un qui vous permettent d'avancer en écriture et il a fait en fait le groupe Ouest et le Moulin d'Andée en même temps. Donc le groupe Ouest c'est vraiment un endroit où on est très comment dire où on travaille beaucoup le script en permanence avec d'autres auteurs. On est en petit groupe on le questionne beaucoup. Le Moulin d'Andée c'est plus un endroit où on va on se pose on écrit c'est un endroit pour respirer où on peut faire appel à ses tuteurs pardon mais voilà c'est plus il oscillait vraiment entre l'intensité du groupe Ouest et le côté plus reposant du Moulin d'Andée et ça c'était en 2017 voilà. Ensuite il y a je veux dire un scénario comme il se présente habituellement là on est sur deux pages évidemment donc voilà tout simplement vous savez comment est-ce qu'on écrit on saute à la ligne etc. chaque changement de plan de séquence on indique bien le numéro de la séquence un temps un jour etc. Peut-être que ce que vous pouvez faire quand vous débutez un scénario je peux vous conseiller ce n'est pas forcément de mettre les numéros car c'est encore le moment où vous allez pouvoir changer toutes vos séquences de place donc vous pouvez aussi les numéroter une fois que vous avez votre structure sinon vous êtes toujours en train de rechanger les numéros c'est un conseil que vous pouvez prendre ou pas donc ça c'était pour montrer comment on peut présenter un scénario ensuite voici il y a Ophélica qui est en salle d'attente est-ce que tu me permets de la faire rentrer Géraldine ? Tout à fait je profite pour dire qu'il y a eu un petit couac tu as été nommée animatrice je pense par erreur donc c'est toi qui as les manettes si il y a trop de gens qui entrent n'hésite pas à me renommer animatrice en cliquant sur les trois petits points à côté de mon prénom voilà mais sinon effectivement tu peux admettre les gens qui arrivent je suis désolée pour le pour le couac est-ce que vous voyez bien ce que je vous montre là tout à fait tout à fait on voit bien donc ça c'est le dossier de présentation c'est vrai que j'aurais pu écrire le dossier de présentation là il est un peu séquos donc là j'ai mis mon logo vous pourriez tout à fait mettre votre encore une fois vos coordonnées votre nom là c'est donc un premier dessin que Jean-Baptiste avait fait avant d'avoir ses comédiens qui nous sert un petit peu de pré-poster évidemment je mets le copyright de Jean-Baptiste puisque c'est du cas dessiné je mets le nom du film le nom du réalisateur et tout en bas je mets tous les coordonnées de la production c'est-à-dire vous pouvez mettre vos noms vos prénoms votre adresse votre mail votre site internet le cas échéant etc voilà simplement comme vous avez vu là on voit que c'est un scénario là il n'y a pas marqué le dossier de présentation c'est quand même quelque chose qui manque sur cette première page je vais essayer de voir si je peux avoir une présentation en une seule page il n'y a pas deux pages ça serait plus joli bon tant pis ça ne fonctionne pas est-ce que ça vous dérange qu'on voit les deux pages à chaque fois ou est-ce que où ça va ok donc vous avez le sommaire alors un truc hyper important moi je trouve ça hyper classe je fais des sommaires interactifs c'est-à-dire que grâce à Adobe si la personne est là et qu'elle va aller voir les repérages elle clique dessus et elle se retrouve sur les repérages ça c'est je trouve trop trop bien surtout quand on a des dossiers qui sont un peu long hop de production bah bam je vais directement sur la note de prod vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment mais je trouve ça fait toujours son petit effet donc le pitch qu'est-ce que c'est c'est le film qui est raconté d'une manière très courte Dog et Miralès amis d'enfance vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leur journée à traîner pour tuer le temps Miralès a pris l'habitude de taquiner Dog plus que de raison mais cet été la Dog retrouve Elsa avec laquelle il vit une histoire d'amour alors que la jalouse y ronge peu à peu Miralès la distance qui s'installe entre eux va leur permettre de grandir et de trouver leur place c'est pour l'instant c'est pour l'instant la meilleure façon que nous avons eue de résumer le film et c'est très important parce que c'est ce qui va capter c'est ce qui va donner en vie ces premières lignes aux producteurs de lire ou aux financiers à la télévision à la Sophie K à la région d'aller un petit peu plus avant ce que je mets souvent en deuxième c'est un du coup le pitch ne racontons pas tout mais résumant vraiment très succinctement pardon l'histoire je mets un synopsis là c'est donc pardon un synopsis de une page vous voyez bien parfait ouais c'est peut-être un tout petit peu petit mais au moins enfin on voit le alors attend comment est-ce que je peux faire non mais t'inquiète pas sinon non mais j'aimerais bien que vous puissiez qu'on puisse lire c'est juste pour les gens lire lire je ne sais pas parce que bon oui voilà c'est ça c'est pas c'est pas le plus important c'est surtout pour montrer comment voilà est-ce que là ça va vous voyez quand même donc là vous voyez c'est une synopsis je travaille toujours mais comment on appelle ça mes textes de la mes titres pardon de la même façon je fais toujours les mêmes sauts de ligne j'utilise les mêmes typos essayez d'apporter d'avoir quelque chose de cohérent d'agréable à lire c'est-à-dire de toujours utiliser le même typo qui est lisible de faire vos titres de la même grosseur d'avoir les mêmes en tête pied de page bordure pour que ça soit le plus le plus voilà le plus joli possible là mon synopsis il fait une page parce que ça sert à rien que j'ai un synopsis de 15 pages alors que derrière il y a un scénario de 99 pages mais par exemple le vôtre dans le cadre d'un long métrage il pourra tout à faire 5-10 pages les 15 pages grand maximum donc c'est ce qui suit le synopsis sous traitement c'est ce qui suit le pitch ensuite vous avez la note d'intention de l'auteur réalisateur j'avais noté je crois une question parlez-nous de la note d'intention alors la note d'intention pour un premier pour un premier film on va dire je pense qu'il faut vraiment qu'elle raconte enfin déjà je pense que votre premier film doit parler de quelque chose d'extrêmement personnel après c'est ma conviction mais je crois que dans un premier film il faut mettre quelque chose vraiment qui vous parle qui vous touche et qui fait qu'en fait ce premier film il est vital il n'y a pas d'autre mot pourquoi est-ce que ce film n'est pas un autre c'est le plus important et si l'histoire que vous écrivez que vous développez finalement ça pourrait être une autre ou elle pourrait appartenir à quelqu'un d'autre je pense que c'est qu'il faut en trouver qu'il faut en trouver une autre à raconter en tout cas Jean-Baptiste puisqu'il écrit sur ce qu'il connaît très bien à savoir la jeunesse des villages périurbains qui sont mis ces jeunes qui sont mis dans la grande ville ni des campagnards et qui du coup pourtant ont tous les codes des gamins de banlieue et dès son premier dès les premières lignes de sa langue d'intention il écrit j'ai grandi dans un petit village de l'héros au Mont-Pérou nous étions six amis à traîner de terrain vague en terrain de foot en faisant le monde dans nos voitures ou sous l'arrêt de bus en fumant et en buvant c'est de cette jeunesse peu visible dans la production artistique contemporaine dont je souhaite parler cette franche de la réalité qui quand elle n'est pas oubliée ou grossièrement caricaturée Chirnaca c'est un drame social qui se déroule dans une campagne périurbaine enclavée entre la banlieue à qui elle emprunte ses codes et la ruralité paysanne cette jeunesse n'est pas une minorité pourtant elle n'est pas visible vous voyez tout de suite qu'on est dans quelque chose d'extrêmement personnel où il parle de ces gens qu'il a fréquentés lui-même faisait partie de la bande et je pense que c'est très important de commencer en disant il faut aller à l'essentiel en fait pas broder autour de trucs dont on a rien à foutre il faut vraiment raconter pourquoi est-ce que ce film c'est votre film il n'y a que vous qui pouvez le raconter comme ça pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous quand il y a des termes qui ne sont pas forcément connus de tous comme le terme bromance qui est utilisé à un moment dans cette note vous n'hésitez pas à faire une petite note de bas de page qui explique une moment c'est une minorité forte entre deux hommes avec un niveau émotionnel élevé et des démonstrations d'intimité forte sans composante sexuelle c'est parfois des termes qu'on peut utiliser mais que tout le monde ne connaît pas voilà il était là je vous déconseille de faire franchement je pense que trois pages alors tout dépend aussi du niveau artistique et de complexité artistique de votre projet mais par exemple la note de JB fait deux pages et je pense qu'elle suffit aussi parce qu'il a des courts-métrages qui sont très parlants et qui sont intégrés dans le dossier vous voyez qu'il parle à peu près de l'histoire et de la thématique pendant une page une page, une page on va dire une page et demie un petit peu moins et à partir de ce qui reste à peu près des deux tiers il va parler de la mise en scène alors vous pouvez tout à fait avoir une note d'intention séparée et une note de réalisation séparée là on a mis les deux ensemble parce que sur deux pages cela tenait ça m'arrivait d'avoir des dossiers où je peux avoir deux notes d'intention de scénario et deux, trois, quatre notes de réalisation dans lesquelles étaient intégrées des photos des photos par exemple voilà donc là il commence à parler il parle de son précédent court-métrage il explique qu'il avait fait avec une focale 40 mm à l'amorphoser comme si l'action se déroulait sous les yeux du disparu parce que ça parlait donc du coup d'un deuil il explique qu'il continue ses recherches esthétiques il va interroger les possibilités de la mise en scène pour sortir d'un cinéma vérité et tenter d'aller vers un cinéma où les cadres des lumières le son et le rythme du montage viendront réinterroger le décor les personnages et leurs relations entre eux et ça c'est intéressant parce que comme je vous disais sortir du cinéma vérité moi c'est quelque chose qui me motive en tant que productrice même si évidemment Jean-Baptiste pardon je reviens un petit peu en arrière parle de choses qu'il connaît très bien mais en tout cas il a envie de les mettre en scène comme on pourrait les peindre en fait ces personnages voilà pour une note d'intention si vous avez des questions alors comme je ne vois pas est-ce qu'il y a des questions peut-être qui sont apparues dans le chat tu peux peut-être me dire Géraldine ou tu ne vois pas si si je vois je vois alors oui il y a une petite question est-ce possible d'envoyer son dossier par courrier je vous le déconseille on est en 2021 franchement le courrier non c'est plus la peine et après je pense que tu as déjà en partie répondu mais peut-on envoyer un projet qui possède déjà les éléments de la pré-production casting équipe séquencier repérage budget oui alors bien sûr on va y venir on va y venir moi ce que je mets après les notes d'intention je mets les références visuelles je trouve que c'est beau de faire des moodboards donc voilà un des moodboards qu'avait fait Jean-Baptiste oui je pense qu'on verra mieux effectivement si tu mets en plein écran je n'ai pas de l'écran mais pour arriver à grossir en fait c'est compliqué parce que de toute façon il n'est jamais plus gros que ça non mais c'est bien voilà donc là vous avez un moodboard vous voyez c'est un moodboard qui mélange des films les réversibles des films plus âgés de la peinture aussi ça ce sont des peintures du noir et blanc mais tout en restant dans une cohérence voilà encore la BMW Seigneur Mill Street vous avez encore une fois vous voyez on voit bien la manière dont ces garçons sont habillés ce côté assez contemporain on reconnaît la haine donc on est dans toute cette thématique de films et c'est je trouve qu'on aille vers des films qui ont des films qui ont 50 ans ou des films qui datent qui datent d'il y a à peine 10 ans je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans sa manière d'avoir composé ce moodboard je vous conseille aussi pardon de rajouter ce que vous avez indiqué comme image parce que les gens ne connaissent pas tous les films donc moi j'indique toujours planche numéro 1 irréversible shotgun story c'est pas comme des loupes huile sur toile de Dion Bresson les vitolini de Fidney sur la planche de laine victoire de Sébastien Schipper tous ces films qui sont des films de bandes et qui du coup rappellent que Chien de la Casse est un film de bandes moi je trouve ça bien de mettre les références vous faites comme vous voulez évidemment le casting c'est important d'avoir le casting c'est important surtout de marquer que l'accord est obtenu ou pas est-ce que c'est envisagé ou est-ce que l'accord est obtenu là ici les accords sont obtenus donc vous voyez les comédiens les deux comédiens principaux et là vous voyez les quatre jeunes femmes que nous avons vues en callback donc je ne peux pas indiquer laquelle c'était puisque j'ai commencé à en voyer alors qu'elle n'était pas encore choisie vous voyez quatre personnalités assez différentes que nous avons vues sur lesquelles nous sommes en train de nous prononcer comme on était sur le casting je me rends compte que ça va hyper vite il est 42 j'aurais bien voulu simplement vous montrer rapidement un petit bout de chien de la casse on va essayer de faire un truc de une ou deux minutes alors pendant ce temps il y a une petite question de quelqu'un qui voulait savoir si tu regardais les plateformes telles que WeFilmGood et si tu attaches de l'importance aux avis de ceux qui ont déjà lu les scénarios les gens qui ont déjà lu les scénarios sur WeFilmGood et qui font des commentaires c'est ça ? alors j'y vais pas j'avais eu une invitation je les connais un peu en fait on reçoit tellement 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 de scénarios et on a un moment où en plus on a parfois des auteurs qu'on apprécie déjà qui nous écrivent que la plateforme je la conseille à des gens qui sont vraiment en recherche de projets mais je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose d'y aller potentiellement je pense qu'il y a des producteurs qui y sont et très bien voilà mais moi je n'y vais pas parce qu'on reçoit déjà beaucoup beaucoup trop de projets alors je vous montre très rapidement un petit bout de la préquelle de Chanaka ce n'est pas dans le film mais ça a été tourné dans le cadre d'Emergence j'espère que ça fonctionne alors ça risque d'être un petit peu saccadé à l'image mais normalement le son devrait être correct on va voir si ça bug trop de toute façon peut-être que ça ça va aller mieux on dirait qu'il n'a pas envie mais c'est peut-être un petit peu lourd ou large ouais ouais mais même ok je pense que c'est à cause de ça je pense que c'était une question de synchronisation via Dropbox d'accord on va voir ce qui se passe donc là comme je vous dis vous indiquez vos comédiens surtout accords obtenus quand ils sont quand les accords obtenus faites attention au choix des photos que les choix des photos aussi comment dire fassent écho au personnage choix des comédiens dans Callback ensuite si vous avez bien évidemment des éléments de pré-production comme les repérages n'hésitez pas vous voyez là ce sont des photos que Jean-Baptiste est allé prendre lui-même au village qui sont bien mis en forme je trouve et qui parlent vous voyez tout à fait qui parlent bien des lieux de leur poésie de pourquoi est-ce qu'il a envie d'y tourner de la beauté des routes des gorges et ça tout de suite ça met je veux dire on se projette beaucoup plus facilement donc les éléments ce sont d'une part les références visuelles les films auxquels vous faites référence le casting évidemment et le repérage après le séquencier la question du séquencier puisqu'on la posait attendez c'était séquencier ou découpage technique la question Géraldine ? je pense que c'était sur le séquencier le séquencier c'est ce que je vous ai dit un séquencier c'est toujours plus intéressant qu'une continuité dialoguée en long métrage donc un séquencier il n'y a pas de 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 toucher avec ça aller jusqu'à un découpage technique technique ou du storyboard s'il y a des scènes qui sont très compliquées il peut y avoir un storyboard mais ce n'est pas à peine un storyboard tout un court métrage le storyboard n'est pas essentiel sauf si le film on va dire le nécessite vous pouvez aussi si les techniciens sont connus parce que si les techniciens ne sont pas connus on s'en fout mais si vous travaillez avec un chef opérateur avec une monteuse ou avec quelqu'un au son qui a déjà un nom et qui a accepté de vous suivre sur le projet c'est intéressant aussi d'indiquer mais indiquez-le dans votre note de réel ensuite évidemment indispensable le CV avec les films qui sont en cours les films qui ont déjà été produits avec qui la liste des festivals qui ont été fait Jean-Baptiste par exemple il fait du clip il fait des interventions pédagogiques les bourses et résidences qu'il aurait pu faire donc là il parle de l'émergence du clos etc et évidemment la formation franchement le bac on s'en fout c'est pas à peine de ce que vous avez eu après voilà vous pouvez aussi raconter que vous avez le permis si vous voulez ensuite très important le lien vers les précédents films donc évidemment vous voyez déjà que Jean-Baptiste a pris l'habitude de dessiner ses affiches Clément Shelby Johan Libero Damien Jouerot qui jouait dans le film avec bien sûr un lien de visionnage qui fonctionne bon là ça rame un peu j'ai une collection qui est instable mais un lien de visionnage qui fonctionne voilà magie ça fonctionne et bien évidemment le mot de passe vérifier que le mot de passe fonctionne parce qu'une fois on peut s'en faire exprès se planter donc là et ensuite sélection non exhaustive pas la peine de tout mettre tout petit festival mais par exemple mettre en avant les prix par exemple le prix de France qui est à Brest le grand prix de la ville à Montpellier Bruxelles Short Film Festival qui est un gros festival Aix-en-Provence vous avez la liste des festivals catégorien donc des plus importants sur le CNC il suffit que vous alliez voir le dossier d'aide avant l'organisation et vous avez la liste de tous les festivals Jean-Baptiste a fait deux films on va dire produits donc du coup j'ai mis les deux l'hiver de Romani et le bal magnifique affiche du bal comme vous voyez qui est tiré du film pareil lien de visionnage sélection prix etc là on a choisi de mettre les deux parce qu'on trouvait que c'était assez parlant en tout cas puisque le vietnamien est trop dramatique le bal a plus du jour et le chien de la casse c'est un film qui est doux, amer ensuite ça c'est une manière de production donc forcément ça vous parle moins sauf si vous vous autoproduisez nous on fait un storytelling de dingue avec Jean-Baptiste puisque vous voyez j'ai mis un autoportrait de lui qui est l'autoportrait vers lequel je l'ai je l'ai découvert sur internet je discutais avec lui sur facebook et au fur et à mesure je m'ai expliqué qu'il était en train de préparer ce film il venait de Roumanie je lui ai proposé de l'aider je suis allée chercher on va dire avec les dents la région Languedoc-Roussillon qui n'avait pas vraiment envie de donner le projet qui n'avait pas d'autres soutiens mais qui en même temps je pensais que c'était intéressé par le travail de Jean-Baptiste le film a connu une très jolie carrière il m'a fait Brest Aix Clermont Aubame Bruxelles et Jean-Baptiste m'a offert il y a trois ans ce tableau qui trône dans mon salon voilà ça c'est donc la fin du dossier de présentation est-ce que vous avez des questions sur le dossier alors il y a une petite question là sur un auteur inconnu pour résumer un auteur inconnu envoie un projet de long quel est le contenu optimal donc pitch synopsis note d'intention en un seul PDF d'une dizaine de pages oui c'est ce que je viens de vous montrer c'est ça là si on enlève ma note de production hop si on enlève la note de production le il fait pardon il fait 19 pages il semblerait ah pardon oui excusez-moi je me dis mais là c'est quand il y a une société de production après c'est la présentation de la société donc présentation sommaire lien vers le site internet ça fonctionne toujours aussi bien notre catalogue nos courts-métrages voilà puis plus on avance plus on les resserre parce qu'après ça fait trop longtemps en post-production en développement voilà si on enlève la partie production qui vous ne vous intéresse pas on est effectivement sur je vais changer je vais le mettre comme ça on est effectivement sur sur 19 pages qui sont composées de telle manière each synopsis note d'intention d'auteur référence visuelle casting repérage cv d'auteur précédent film du réalisateur claire demande aussi pardon pour la musique s'il y en a donc j'imagine s'il y a déjà des idées de composition musicale voire un compositeur ou une compositrice envisagée pour le projet est-ce qu'on l'indique si vous avez vu la page synopsis mais je peux vous la remontrer si vous voulez ma page je vous ai dit c'est un synopsis d'une page donc si vous êtes en recherche d'un producteur vous n'êtes pas en train de voir je ne suis pas en partage d'écran on est d'accord non tu ne suis plus en partage d'écran et là c'est bon oui là tu es de nouveau en partage super donc voilà c'est un synopsis d'une page mais effectivement je vous conseillerais si c'est un long métrage de faire un synopsis un peu plus long si vous n'avez pas de quantité dialoguée n'hésitez pas à faire 5, 10, 15 pages presque un mini-traitement quoi je dirais si vous avez besoin que je le laisse à l'écran plus longtemps alors écoute oui apparemment Eglantine souhaitait l'avoir alors Eglantine il suffit de faire pomme flèche d'en haut 4 et vous faites une capture d'écran par exemple alors je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ensuite parmi celles que je t'avais envoyé ou s'il y a d'autres questions il nous reste quelques minutes donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport effectivement aux éléments que tu viens de présenter à tout ce que tu as à tout ce que tu as oui pardon par rapport à la par rapport à la musique évidemment que si est-ce que c'est parti je vous envoie le fichier une petite seconde est-ce que vous la voyez par rapport à la musique ça peut être important oui si vous avez déjà un comment dire un un compositeur et qu'il a déjà travaillé sur le sur le sur le film ça peut être intéressant de effectivement de de mettre des liens vers vers la musique je peux vous montrer un autre dossier par exemple je pense que là je suis pas en partage des coups on est d'accord non ok ça c'est un projet de de court métrage mais je vais simplement vérifier que je le mets dedans c'est un dossier mais un dossier de demande de financement alors après il y a des questions oui allez-y dites-le moi voilà je te l'ai dit au fur et à mesure donc la question que nous voulons tous vous poser recevez-vous encore de nouveaux projets je reçois encore de nouveaux projets et je ne fonctionne qu'au gros coup de coeur et je vous conseille d'aller voir sur le site de la société pour voir un petit peu le type de projet que l'on produit et surtout de vous inscrire à Unifrance je crois que la liaison pour les auteurs n'est pas chère mais en plus vous pouvez voir tous les courts métrages depuis ces 5 je pense facilement 5 dernières années donc c'est hyper c'est hyper intéressant alors ensuite en moyenne quel est le temps de répondre lorsque c'est positif déjà ça dépend du temps qu'on met à lire mais on met entre 2 et 6 mois à lire d'accord et puis parfois il y a un petit coup de bol je tombe sur un mail comme ça entre deux trucs ça me plaît je vais lire et ça c'est ce qu'on appelle ce petit facteur inexplicable qui fait que parfois on rencontre quelqu'un simplement parce que c'est le bon endroit le bon moment il ne faut jamais oublier qu'il y a un grand grand facteur de chance dans ces rencontres et dans le cinéma malheureusement et même dans la sortie d'un film parfois il y a des succès et des non-succès inexpliqués n'oubliez jamais qu'il faut du travail évidemment du talent beaucoup et de la chance et alors est-ce qu'une productrice peut être intéressée par un scénario que l'auteur ne souhaite pas réaliser oui mais je vous conseillerais peut-être dans ce cas-là d'arriver avec un réalisateur parce que on parle de long on parle de court là aussi alors là je pense qu'on parle plutôt de long j'imagine d'accord pour le long métrage pas de soucis on peut tout à fait arriver avec un scénario et pas d'idée de réalisateur pour un court métrage c'est plus difficile il y a quand même beaucoup cette politique la personne qui écrit le cours va aussi réaliser le cours et pour les séries le dossier n'est pas le même non évidemment mais c'est un autre c'est un autre c'est un autre un autre sujet puisqu'il y a des bibles de personnages il faut avoir un maximum d'épisodes résumés il faut avoir un pilote ça il y a certaines formations qui sont très bien normalement aussi données par la FEMIS etc là ça va prendre trop de temps on a trois minutes ça va être difficile de vous parler de la série puis moi je commence à peine à en faire et faites-vous parfois des retours anticipes en cas de refus non c'est vrai je passerais littéralement 23h sur 24 à faire des retours si je devais faire ça malheureusement donc en fait en général c'est très simple c'est qu'on a assez peu de place dans notre dans notre line-up donc on fonctionne au coup de cœur et on n'a pas eu de coup de cœur on sait très vite en lisant les premières pages les premières lignes que ce n'est pas quelque chose qui est à notre destination et avant de mettre un comment un un précédent film que vous aurez réalisé soyez assez sûr de lui puisque moi la première chose que je regarde avant même de lire un scénario c'est le précédent film si le précédent film ne me plaît pas je ne lis pas le scénario c'est un moyen comme un autre de faire le tri alors à partir de combien de temps peut-on relancer un producteur après un premier envoi un mois ok et s'il n'y a pas de réponse tant pis vous pouvez aussi aller voir un petit peu en ce moment je sais que c'est compliqué avec la pandémie mais vous pouvez aussi aller voir s'ils participent à des festivals des choses comme ça je vous ai donné plusieurs noms de lieu où vous pouvez envoyer vos scénarios et rencontrer des gens en début d'intervention alors on a une question doutes ou quand je vois un intérêt ou évidemment il y a la question du réseau quand je connais déjà la personne on le passe en lecture et si une personne ne trouve que ça a un intérêt il la remonte et après on a sélectionné chacun un certain nombre de projets et on partage ce petit nombre de projets donc on va dire on part de 12 et on finit à 3 3-4 et alors en ce qui concerne le cours est-ce que tu recommandes d'envoyer directement une continuité dialoguée ou pareil un traitement oui pour un cours franchement à part si vous faites un film de 50 minutes vous n'avez pas vous avez pas beaucoup de questions qui circulent en festival dans ce cas-là bien sûr il faut envoyer un scénario complet souvent ça fait on va dire en moyenne une vingtaine de pages donc il n'y a pas de problème mais pour le long encore une fois la continuité dialoguée est longue à lire pour le producteur et rarement un scénario est parfait voire quasiment jamais donc envoyer quelque chose de réduit qui donnera aussi à mâcher un petit peu et qui alimentera la conversation que vous pourrez avoir avec le producteur je suis désolée j'ai une connexion qui est un peu pétée donc du coup je n'ai pas pu trouver le dossier dans lequel j'avais indiqué des musiques mais voilà ça m'est arrivé par exemple effectivement je crée des liens je ne sais pas moi ça peut être sur Dropbox ou j'en sais rien et dans mon dossier je mets nous travaillons avec tel compositeur et je mets un petit lien cliquable évidemment comme le sonore interactif vers par exemple un lien Dropbox ou Vimeo ou quoi que ce soit ou la personne pour écouter la musique mais il faut aussi être toujours sûr de soi de ces éléments artistiques oui puis j'imagine ça peut aussi être des liens vers SoundCloud ou en tout cas là où le compositeur ou la compositrice exactement voilà peu importe SoundCloud sa musique tout à fait alors donc nous arrivons nous arrivons au terme de cette heure est-ce qu'il y a encore une ou deux questions un petit peu rapides pour pas trop pour pas trop dépasser je pense que de ton côté Anaïs tu as fait le tu as traversé toutes les questions qu'on avait reçu on a écouté j'espère j'espère que ça a répondu en tout cas ne pas hésiter à avoir un dossier qui est donc comme je vous dis visuel c'est quelque chose qui ne se faisait pas trop avant avec la fameuse école Fémis il y a une dizaine d'années où les dossiers étaient un petit peu tristes mais maintenant je trouve que même faire un pré-poster ça peut être très intéressant les pré-poster ça marche aussi beaucoup on peut choisir juste une image qu'on a trouvé sur Google il y a beaucoup de belles images qui peuvent illustrer parfaitement la couverture d'un court-métrage quand on passe au long n'hésitez pas à comment dire à peut-être travailler avec quelqu'un qui va vous faire une pré-affiche qui racontera le film ça peut toujours être ça peut toujours être très vendeur on l'avait fait sur vous voyez mon écran oui tout à fait ça va apparaître ouais là c'est bon tout à fait ouais donc là vous voyez c'était le c'était le pré-poster qu'on avait fait pour Jumbo le film de Zoé qui raconte donc une jeune femme qui tombe amoureuse d'un manège et ce pré-poster a été adoré il est même devenu l'affiche finale du film dans certains pays et l'affiche l'affiche française quant à elle en espérant qu'elle s'ouvre c'en est quand même sérieusement inspiré comme vous voyez sauf que la machine la machine est là voilà donc une dernière chose c'est vrai que ça m'y fait pensez vous pouvez aussi tout à fait imaginer faire des mots de vidéo pour un cours ou pour un long quand on a un film qui est très graphique et notamment quand on fait des films de genre faire un mot de vidéo ça peut être ça peut être ça peut être très parlant si on a deux petites secondes et que j'arrive à le sortir je pourrais vous montrer ce que c'est qu'un mot de vidéo c'est un mot de vidéo pour un film d'horreur ça a l'air de marcher par contre c'est très très lent c'est très très quoi pardon ? c'est assez lent il n'y a pas de son ou il y a du son ? oui il y a du son vous ne l'entendez pas ? non on ne l'entend pas merdouillette moi je l'entends là vous n'entendez rien du tout non là on n'entend pas de son on voit les images mais c'est vrai que c'est très saccadé ouais et bien regardez ce qu'on va faire tu me permets seulement de dire si tel casque est mis on ne peut pas écouter tu dois sortir ton écouteau je pense que c'est aussi en fait c'est au moment du partage d'écran il faut cliquer une petite case cliquée pour avoir l'audio de l'ordinateur donc peut-être que peut-être que c'est ça que tu n'avais pas coché quand tu as en fait on a un son au début et puis après mais je pense que c'est aussi parce que ça rame beaucoup ça rame aussi et bien allez on va faire un truc tout simple je vous envoie le lien super comment est-ce qu'on peut faire un mode qui a bien parlé aux gens parfait je pense que ce sera plus efficace c'est un slasher en fait dans un fast food qui se passe les gens se font buter au fur et à mesure dans le dans le dans le fast food hop et voici comme ça vous le verrez beaucoup mieux effectivement il est un peu lourd d'accord parfait on l'a bien reçu très bien écoute je pense qu'on va on va en rester là alors il y avait une dernière question peut-être sur la question du dépôt donc j'imagine s'il faut protéger l'oeuvre avant de l'envoyer un producteur ou une productrice bien sûr il faut déposer votre votre comment votre projet à la à la à la à la à la la à la à la à la à la à la à la puis vous avez aussi la bonne vieille solution du courrier qu'on s'envoie en recommandée à soi-même ça peut aussi être ça voilà on ferme même les deux mais oui c'est bien de protéger une oeuvre évidemment puisque même si les idées appartiennent à tout le monde c'est toujours désagréable de retrouver son scénario par quelqu'un d'autre même si heureusement ça n'arrive pas tout le temps parfait, merci beaucoup Anaïs